Dans le cadre de sa tournée dans la zone méridionale du pays, la délégation de l'Office national pour la promotion de l'emploi, conduite par son directeur Nusra Dina Bekar Kessou, à Revamundou, 22 avril, où elle a échangé avec les représentants des organisations de jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap. Le directeur de l'UNAPE et ses collaborateurs ont amplement présenté l'Office et récayé les doléances de l'assistance. Des cadres du ministère de la Santé publique et de la prévention du TIAD participent en atelier régional sur le suivi des progrès en matière de santé réproductive, maternelle néonatale, infantile et adolescente et de nutrition en Afrique subsaharienne. L'atelier qui se tient à Kigali, au Rwanda, du 23 au 25 avril, rassemble des participants de 26 pays. L'objectif de cet atelier est de renforcer les capacités des pays à analyser les données nationales et infranationales sur la santé réproductive, maternelle néonatale, infantine et des nutricions. Cela permettra aux pays de mieux suivre leurs progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable liés à la santé maternelle et infantile. Le ministre de l'Orient et de l'Assainissement, Passelli Canabé-Marcelin, a présidé ce 22 avril dans le canton RD, dans la province du Maïkébi-Ouest, la cérémonie de lancement des travaux de construction de 13 mini-adductions d'eau potable métallique de 25 mètres à cube hydrique automatique équipée d'un système de distribution et des bornes fontaines d'entrée sous-préfecture de la 10 province. C'était en présence du gouverneur Sougour Mohamed Galma, du préfet de Mayodala et des chefs traditionnels de la dite légalité. Au moins 110 civils sont retenus en otages au Malif depuis le 16 avril par des éléments des groupes armés terroristes, indiqués l'indiqués des médias locaux et des responsables de la société civile à Bandiagara. Selon plusieurs témoins, les otages sont des passagers des trois autobus qui ont été détournés de leur trajet entre Paro et Sangobia sur la route nationale numéro 15. Les passagers sont toujours entre les mains des jihadistes, indiqués les forces vives des Bandiagara, démontant ainsi une rumeur selon laquelle ils auraient été libérés par la force armée malienne. Sous-titrage Société Radio-Canada